Salut à tous, c'est Pange de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui continue, notre troisième session sur le livre de Robert Bistone, toujours avec lui. On a parlé d'espace, on a parlé de créer de l'espace, on a parlé de l'importance du verbe, du mot, de l'image, et on continue toujours sur des réflexions qui sont proposées par Robert. En l'occurrence, toujours sur le chapitre du saut de Salomon, donc c'était le chapitre comme je vous avais dit, l'amplification du pouvoir d'attraction, il dit le prix c'est le fait que vous devez être prêt, ah oui voilà, très intéressant. Comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, nous il y a quelques minutes avec Lee, il y a des moments dans la notion d'attraction, dans ces parties-là de l'attraction, on a un peu l'impression qu'il y a de la manipulation, du genre vous allez imaginer que la personne qui vient de vous quitter parce que vous avez son bonnet revient vers vous, parce qu'il y a un lien, etc. Donc on peut se dire, en gros, ça fait un petit peu la magie à l'ancienne, je coupe des cheveux de quelqu'un et je les garde et vu que c'est à cette personne, je me concentre dessus et j'utilise mon énergie d'intention pour qu'elle vienne à moi. D'ailleurs, dans la magie, la pure magie, comme on peut le voir dans les films ou autres, c'est un peu cette idée-là, c'est créer des rituels pour que les gens rentrent en trance, en alpha, pour après avoir des liens psycho-émotionnels qui se créent. Si je prends les cheveux et que je le mets dans, je sais pas, de la bave de limace, plus du machin, plus du bidule, la difficulté de trouver de la bave de limace, plus le temps que je vais faire pour faire mon rituel, me mets moi en trance, me focalise sur l'image de ce que je veux et en plus, c'est un échange, j'ai mis du temps et de l'énergie pour obtenir quelque chose. Donc, j'ai une intention et une programmation, si on reprend les mots, qui pourrait, pourrait entre guillemets, on ne sait pas si ça se passera, mais aller dans mon sens. C'est un peu ça l'idée de la magie un peu à l'ancienne, en version très simplifiée. Là, ce qui est intéressant et ce qui précise, si vous faites une programmation, là, on revient sur nous, ce qu'on connaît en Sylvain, vous faites une programmation et admettons votre copain, votre copine vient de partir. Et vous faites une programmation pour qu'elle revienne ou qu'il revienne, etc., etc., que ça se passe bien, que la bourse soit là, etc. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il dit, le prix, c'est le fait que vous devez être prêt à permettre à cette personne de vous quitter si elle le veut. Et là, on revient sur, c'est pas tant manipulatoire que ça, ce que dit Robert. Il dit, voilà, moi, je vous donne des tips, des idées, des conseils pour que vous puissiez éventuellement aller dans un sens qui serait bon. Mais si ce n'est pas bon pour les deux, et là, on revient vraiment dans le principe Sylvain, attraction, etc., vous l'aurez, mais peut-être que quelques jours, quelques semaines, quelques heures avant qu'il y ait un conflit, que la personne s'en aille. Parce qu'en fait, elle n'a rien à faire là, parce qu'en fait, ça ne lui convient pas, parce qu'elle a le droit toujours d'être libre par rapport à n'importe quelle de vos programmations. Et ça, c'est important que vous le gardiez en tête. Qu'importe ce que vous programmiez, et là, on peut même aller plus loin, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans le mieux-être des gens, les gens sont libres de prendre ou ne pas prendre ce que vous êtes en train de faire, même si vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, c'est pour l'amour, c'est par amour, c'est avec amour, c'est tout ce que vous voulez, pour Dieu, pour ce que vous voulez. Les gens ont cette liberté-là. Il faut que vous soyez prêt à ce que les gens refusent ou décident autre chose que ce que vous avez programmé. Là, je trouve que cette phrase-là, le prix, c'est que c'est le fait que vous devez être prêt à permettre à cette personne de vous quitter si elle le veut. C'est vraiment une bonne phrase et une phrase qui a énormément de sens et c'est très profond. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses ou comment tu perçois de ton côté. En fait, je trouve qu'il y a un double avantage de laisser l'autre partie parce que quand on programme soi-même dans le manque et le besoin de quelqu'un qui vient de nous quitter, on reste attaché à un passé et on n'est pas justement prêt à s'ouvrir à une nouvelle relation. Et là, je peux vous donner un exemple concret. Il y avait un diplômé qui était devenu presque une amie, on se voyait régulièrement, et un jour, il m'a téléphoné en pleurant et il disait « Ah, mais un tel, il vient de me quitter, je ne peux plus vivre sans lui, aide-moi, programme qu'il revient. » Alors là, j'étais obligée de lui dire « Écoute, chérie, c'est une autre personne, il a sa non-libré vitre, je ne peux pas programmer que lui, il revient. Je vais programmer que chacun de vous, pour chacun de vous, c'est le mieux, c'est la meilleure chose possible à vivre pour toute personne concernée. » Donc, je l'ai visualisé heureuse, souriante. Je lui ai visualisé heureuse, souriante, mais pas forcément ensemble. Et là, résultat de cette histoire, que deux semaines après, elle m'a téléphoné de nouveau et là, il dit « Ah, heureusement, il est parti. Je viens de rencontrer l'homme de ma vie que je n'aurais jamais rencontré si on était toujours ensemble. » Donc, elle aussi, elle a pu profiter du fait qu'on n'a pas programmé qu'il revient parce que là, tu aurais deux personnes qui n'étaient pas contentes. Et qui auraient de toute façon rompu. C'est comme si on était en train de dire un petit peu « L'intelligence supérieure, Dieu, qu'importe comment vous allez l'appeler, a un chemin pour vous, entre guillemets. » Il y a des choses qui doivent se passer et qui importe votre intention par certains moments. Il faut aussi accepter que les choses arrivent. Après, c'est en fonction de vos croyances. Mais je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir se dire « Là, on est dans l'attente positive. Il se passe ça. Je tente de le prendre au mieux. Ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, ça n'est pas. Mais on verra. Je fais au mieux. Moi, j'ai une intention que ma vie continue à être positive, à être bien, à construire des choses, à être heureux, etc. On verra comment ça avance. C'est si vous gardez cet état d'esprit, si vous vous programmez sur cet état d'esprit, vous vous ouvrez à ces attentes positives. Vous avez un désir, vivre le plus heureux possible. On vous précise un petit peu. Vous avez la croyance que c'est possible parce que vous l'avez déjà vécu. Et vous laissez un petit peu ces choses arriver. Et effectivement, il peut se passer des choses pas du tout prévues. Et que ce qui semblait être un mauvais coup du sort devient un beau coup du sort. Ça, c'est… Ça arrive à beaucoup de gens. Ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas que s'il va. Ça peut parler à des gens qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Oui. Alors bon, après, il y avait des phases qui pouvaient peut-être ne pas plaire. Là, c'est dans le chapitre. Le secret qui peut faire s'agglutiner autour de vous le sexe opposé tel une foudre affamée. Bon. Alors bon, outre les conseils qu'il donne, ce que j'aime bien dedans, c'est le secret, c'est une super confiance en soi. Ce qui semble logique. Si on a l'impression qu'une personne est charismatique, si on a l'impression que la personne se sent bien dans ce qu'il fait, qu'il est plein d'assurance, automatiquement, les gens, ça fait un point de référence, ça fait un pilier et ça fait que les gens veulent être proches de ces personnes qui sont en confiance. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes s'agglutinent autour des personnes qui sont riches parce qu'ils se disent au moins avec, je suis en sécurité, où ils peuvent me payer des trucs, où ils peuvent m'aider sur certains trucs, etc. C'est pas juste l'argent, c'est ce que ça représente. Sécurité, pouvoir, entre guillemets, etc. Donc, plus une personne se sent rassurée, plus elle est bien, plus elle rassure les gens d'une façon ou d'une autre. Et là, pas forcément qu'avec de l'argent, par la présence, par les conseils, par l'écoute, par le fait qu'on puisse se lâcher avec, être entendu, perçu, etc. Là, vous créez automatiquement peut-être beaucoup plus d'intérêt. Je trouvais que c'était bien de le rappeler, cette notion. Alors, lui, il ne dit pas confiance en soi, il dit super confiance en soi. Et alors, là, j'ai beaucoup aimé parce que ça va parler à Ali et je pense que ça va parler à beaucoup d'hypno. Vous n'avez pas besoin de l'avoir. Donc, on reprend. Le secret, c'est une super confiance en soi. Deuxième phrase, vous n'avez pas besoin de l'avoir. Tout ce qui vous avez à faire, c'est de faire comme si. Ceux qui ont eu un petit ouvrage d'une dame qui s'appelle Li Pasco, elle vous l'explique bien dans son livre. Elle nous l'explique très bien. Donc, on fait notre moment pub. Li a sorti un ouvrage qui s'appelle Faites comme si, que vous pouvez avoir sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Parce que je n'avais aucune idée comment mettre sur Amazon. Oui, en fait, j'ai déjà édité. L'éditeur m'a donné les doigts parce qu'elle ne l'allait pas refaire. Et Pank est venu justement à mon service. Maintenant, c'est en Amazon, imprimé ou Kindle. Donc, je suis très contente. Merci. Donc, vous pouvez voir cet ouvrage-là. Vous allez voir le faire comme si. Li, elle l'a développé de plein, plein, plein de façons dans l'ouvrage. C'est assez cool. Et pour les gens qui sont hypnotisés, vous savez que les Américains avec les enfants utilisent beaucoup le to pretend. Faites comme si. Alors, ce que me disait, ce que me disait Cheryl Hellman, elle me disait, je lui disais, moi, tu sais, quand je fais la Hellman, je fais to pretend. Elle me dit, ah, c'est amusant que tu le fasses et que tu le fais mal avec les adultes. Je dis, oui, oui, je dis aux adultes, just pretend that, blablabla. Elle me dit, ah, c'est amusant. Moi, je ne le ferais pas parce que c'est ma langue d'origine. Elle fait to pretend, je l'utilise plus pour les enfants. Elle fait, c'est un mot que j'utilise facilement avec les enfants, mais pas avec les adultes. Elle dit, pour les adultes, je dirais plutôt, imagine. Et je dis, ah, d'accord. Moi, je le fais avec les Américains. Je le fais to pretend et ça fonctionne très bien. J'ai fait que c'est sympa. Et il y a l'induction que Hellman a fait, où il dit tout simplement, et en anglais, close your eyes, pretend just for a moment, you can't open them. Je sais. Donc, il fait semblant que tu ne peux pas les ouvrir. Donc là, il utilise carrément le mot pretend pour les adultes. Je sais, mais c'est ce que je lui avais dit. Je lui dis, mais pourtant, moi, je l'ai étudié avec pretend. Il me dit, ouais, mais pourtant, avec le temps, tu le verras. C'est vrai que j'ai entendu plein de personnes faire la Hellman aux États-Unis. Il dit, je ne l'utilise pas pretend. Il me dit, en général, on utilise pretend pour les plus jeunes. Et je dis, ah, tiens, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une notion par rapport à ça. Après, Hellman, lui, il l'utilisait. Mais Hellman, il devait l'expliquer dans le pré-talk parce qu'il disait, n'oubliez pas le subconscient à 5 ans. Et donc, on parle à un enfant de 5 ans. Et donc, je pense que là, ça avait du sens si dans mon pré-talk, je suis en train de dire que ton subconscient a 5 ans. Je pense. Là, je te donne mon ressenti par rapport à ça. Mais j'avais trouvé que c'était assez intéressant. Donc, fais comme si… Bon, voilà, je l'avais souligné parce que je trouve que c'est intéressant. Et ce n'est pas intéressant pour rien. Alors, à chaque fois, j'ai une partie de la phrase en anglais. C'est « make it till you got it » ou je ne sais plus où « you do it » ou « you… » « Make it till you make it ». C'est ça. « Make it till you make it ». Oui, c'est ta « make it ». C'est très semblant et même si ce n'est pas vrai, jusqu'à ce que vous y arrivez vraiment. J'aime bien cette phrase. Tu vois, je trouve qu'elle a du sens. Ce n'est pas grave. Faites comme si. Et bien sûr, on n'est pas en train de s'illusionner. On n'est pas en train de dire « je suis en train de devenir schizophrène, en train de me raconter un monde ». C'est juste, ayez cette consistance à vous dire « ok, je n'ai pas confiance, mais je fais comme si… Comment je me comporterais si j'avais confiance ? » Ça paraît bête. En PNL, ils le bossent beaucoup sous un terme qui s'appelle la modélisation. Oui. Mais vous le faites déjà naturellement. Si vos parents étaient un peu sûrs d'eux ou un peu drôles, vous les avez mimés. Vous avez fait comme eux sur plein de choses. Quand vous vous êtes en train de parler d'un copain qui dit « lui, il est un peu comme ceci ou un peu comme cela », votre body language, votre langage verbal, il va se modifier. « lui, il est tout le temps en colère et votre voix va changer. » Ou « elle, elle est toute petite et toute timide. » Vous allez voir que votre corps est en train de faire comme si. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous demande. N'hésitez pas à faire comme si. Qu'est-ce que c'est pour vous quelqu'un qui est super confiant en soi ? Comment vous le voyez ? Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ne veulent pas, par exemple, avoir confiance en soi parce qu'ils vont trouver que c'est trop hautain, imbu. Ça manque d'humilité. Et donc, c'est intéressant. Des gens qui disent « mais moi, dans la vie, j'aimerais bien réussir plein de choses. » Et on dit « mais tu n'as qu'à avoir confiance en soi. » « Oui, mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi. » « Fais comme si. » Et puis, quand tu commences à leur dire « mais tu as quoi comme image ? » « Ah non, mais les gens qui ont confiance en un, je trouve que c'est des personnes qui ne sont pas respectueuses. Je trouve que c'est des personnes qui écrasent les autres. Je trouve que c'est des personnes qui manquent de respect. » « Ah bah oui, tu m'étonnes que tu ne peux pas développer ça si déjà toi, tu le vois comme quelque chose de négatif. » Et c'est un blocage qu'on arrive à créer soi-même alors que derrière, dans la réalité, c'est juste une interprétation de quelque chose qui est un problème pour nous-mêmes. Alors, je ne sais pas comment toi, comment tu le perçois, cette notion-là. Justement, c'est la même chose pour les gens qui programment d'être riches, mais ils ont cette croyance profonde en fait que c'est mauvais d'être riche. On vole des autres, etc. Donc, c'est une chose pour les gens qui ont confiance. Et effectivement, dans le théâtre, on travaille beaucoup sur ça parce que tu ne peux pas, après l'heure, tu es sur scène, faire une présentation. Si tu es tout timide, tu n'as pas confiance en toi. Personne ne va croire ce que tu es en train de dire. Donc, les comédiens travaillent beaucoup sur… Justement, ils font comme si, justement, ils sont déjà des grandes comédiens, ils ont déjà fait ça des centaines de fois et ils apprennent comment faire ça, d'abord avec le corps et après, ça devient plus naturel pour l'esprit. C'est bien la précision que tu donnes. Robbins, alors Tony Robbins, qui est un des grands manteaux, un grand de la PNL, c'est vraiment un des points qu'il le disait, il le disait d'ailleurs dans un de ses bouquins que quasiment tous les PNListes ont lus qui s'appelle « Pouvoir illimité » et il mettait vraiment en avant à nouveau ce rapport au corps, se mimer les choses déjà corporellement. N'hésitez pas à y faire quelque chose. Et on revient à ce qu'on vous disait sur la vidéo précédente pour vous, mais il y a quelques minutes pour nous, c'est ce truc de quand il y a quelque chose de pas cool, quelque chose que vous n'aimez pas en vous, n'hésitez pas à l'enlever, à le retirer. Et on revient à Isabella, à cette fameuse vidéo où elle retire les choses quand elle fait des cas. N'hésitez pas à le faire. Le corps, si vous vous imaginez que vous êtes en train de retirer quelque chose qui est dur, qui est lourd, qui est pesant, et qu'après, vous ressentez vraiment, après vous êtes tendu parce que vous êtes en train d'enlever quelque chose, de la légèreté, factuellement, vous êtes en train de donner à votre cerveau cette notion de « tiens, je sens de la légèreté, donc mon lien de cause à effet, c'est ce que je viens de faire, malais-je ? » C'est pour ça d'ailleurs que dans certains vieux systèmes d'auto-hypnose et notamment dans la… tu sais, là où on fait que de ce… on serre les mains très fort, puis on relâche, on serre, on relâche. On a Jacobson, je crois que c'est la méthode Jacobson. On a cette sensation de « je fais un effort, je fais un effort, je relâche » et je prends conscience du fait que je me relâche. Et le fait que je me relâche donne à mon cerveau, bah oui, si là, je suis en train de tenir mes trucs et que je relâche à chaque fois, je suis en train de me rendre compte que je m'apaise et donc que ce que je suis en train de faire m'apaise réellement à la fois physiquement et psychiquement. Et c'est des liens qu'on arrive à emmener au fur et à mesure dans notre quotidien. Donc, n'hésitez pas à rendre corporel, à faire vivre votre corps. Oui, on vous dit souvent, Sylvain, vous êtes en alpha, vous êtes détendu. Oui, ça, c'est quand vous êtes encore des juniors, vous êtes encore en train d'apprendre, de ressentir, de percevoir, de faire vos expériences. Une fois que vous passez à la version senior dans la notion, vous êtes des avancés. N'hésitez pas, faites des tests, laissez votre corps vivre, avancez, vivez avec, soyez en contact avec, n'ayez pas peur, ça ne vous enlèvera pas votre principe d'être en alpha ou en trans pour les auto-hypnotistes. D'accord ? C'est quelque chose qui pour moi, je pense, c'est important de rappeler. Ça te semble juste ? Oui, tout à fait. Ok. Alors là, c'est dans le chapitre comment multiplier ce déluge d'argent. Ah oui, alors là, on est passé sur l'argent. En associant votre pouvoir à celui d'autres personnes. Ah oui, ça j'avais trouvé que c'était intéressant. Bon, il fait un truc très classique que beaucoup de personnes connaissent et je crois que tu en as plus ou moins parlé avec la banque universelle dans Supermind. Supermind, tu parles de la banque universelle de mémoire. c'est un classique, le chèque universel, la banque universelle, le chèque où on met combien on aimerait. Là, il parle d'une autre méthode assez classique. Vous prenez un billet d'un dollar, 5 euros, qu'importe, et en fait, vous le gardez tout le temps dans votre portefeuille et par contre, vous y avez mis une intention particulière. Et alors, il y a deux méthodes. Alors lui, il ne le garde pas dans le portefeuille. Lui, il le donne, mais vous avez mis une intention comme quoi il reviendra à démultiplier au fur et à mesure. Et il y a une autre méthode quasi similaire que certains anciens nous enseignaient qui était de dire, je ne sais pas si c'est Napoléon Hill ou quelqu'un du genre qui disait, vous prenez un billet d'un dollar, 5 euros, vous le regardez, vous le livre, parce que maintenant, tout le monde n'est pas en Europe et vous, vous concentrez dessus jusqu'à ce que vous ayez vraiment cette notion d'attraction et vous le laissez dans votre porte-monnaie comme on peut laisser le chèque avec l'univers et dire, il va attirer d'autres billets de 5 euros, 10 euros, 100 euros, etc. Donc, vous magnétisez votre billet. Exactement. C'est du magnétisme dans une autre version. De là, en fait, il part d'un principe que j'ai bien aimé qui peut pour nous être utile, notamment quand on fait des réunions d'anciens, notamment quand on fait des cas en commun, notamment quand on vous propose de travailler ensemble comme la méditation de la paix, etc. Deux batteries produisent plus d'énergie qu'une seule, trois, bien sûr, plus que deux. Vous pouvez augmenter le flux d'énergie d'un billet, là on parle d'un billet et penser à des cas en travaillant avec vos amis et des membres de votre famille. Ils ne doivent pas y opposer de scepticisme, etc. C'est exactement le principe, donc c'est le principe de synergie. Si on bosse ensemble, on démultiplie la réussite potentielle de nos cas ou en tout cas de ce qu'on est en train d'envoyer de positif, même si nos cas sont à côté, l'intention et les corrections qu'on propose, subjectivement parlant, peuvent avoir un impact et plus on est nombreux à le faire et plus on peut se dire qu'il y a un impact. Vrai ou pas vrai, placebo ou pas, impact réel ou pas, peu importe, plus on est dans une dynamique commune, plus il est possible d'avoir des retours positifs. J'ai trouvé que c'était bien qu'il dit ça et il parle de ça même sur l'argent, quelque chose qui est pourtant très un peu spirituel, on va dire, c'est vraiment matériel au possible. Et à ça, il complète, chaque philosophe et métaphysicien sait que l'univers ne vous donne rien pour rien. Alors là, je trouve qu'on arrive sur des éléments qui peuvent être chouettes. Mais ils savent aussi que vous déposez d'un important crédit auprès de l'univers parce que, comme la plupart des gens, vous vous êtes vendu trop bon marché en acceptant moins d'argent que vous méritez pour ce que vous avez fait ou ne vous faisant pas payer pour des services rendus et en ayant une opinion de vous-même inférieure à votre vraie valeur. J'aime bien cette partie-là où il rappelle que beaucoup de choses que l'on fait, on ne le fait pas payer à la juste valeur ou en tout cas, on s'est trop souvent sous-vendus par rapport à un ensemble d'éléments. Et un petit peu plus loin, alors je ne sais plus si c'est dans cette partie-là, il dit, ce qui est bien, c'est qu'en étant comme ça, c'est un problème parce que vous avez été sous-évalué, vous, vous êtes sous-évalué. Donc pour ceux qui sont dans la haine de soi et dans le masochisme, si on reprend les trucs de Crix, ben oui, je ne me donne pas de la bonne valeur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que lui, il tourne ça d'une façon, je ne sais plus où il le met, peut-être que je l'ai noté plus tard, il dit, par contre, l'univers vous doit quelque chose vu que vous avez donné certains éléments à moindre coût. Or, celui qui va vous rembourser, c'est l'univers, en tout cas lui, dans la croyance qu'il propose. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire, si parfois je donne un truc gratuit ou moins que sa valeur et que j'en ai conscience, pas en le faisant sans conscience, c'est l'univers qui me doit quelque chose et pas la personne qui me doit quelque chose. Dès lors, l'univers devra se débrouiller pour me payer la différence, voire plus que la différence. Là, je trouve que c'est assez amusant comme état d'esprit et que c'est un bel état d'esprit. Au lieu de se dire, je me suis fait arnaquer ou je n'ai pas de valeur négative, tu te dis, là, ce que j'ai donné, c'est un bon on revient un petit peu à des trucs très bibliques ou des trucs très religieux. Tu donnes et l'univers te rendra ou Dieu te le rendra ou tout ces trucs qu'on a enseignés. Mais je pense que la notion d'intention est importante. Oui. se dire, là, je donne, ce n'est pas au vrai coût mais derrière, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font en thérapie, en énergétique ou autre qui font parfois des sessions pas chères en disant, non, mais ce n'est pas grave, ta session, elle n'est pas chère, elle est à 5 euros mais d'autres personnes paieront pour toi la session au fur et à mesure. Donc, il y aura plus de personnes et en fait, ces plus de personnes feront que ce sera largement dépassé l'argent que je n'ai pas gagné avec toi. Cette notion, elle est intéressante, je trouve. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça. Tout à fait. Je vois, lutter beaucoup, souvent, avec les nouveaux thérapeutes que je pense pour qu'ils demandent assez mais ça, c'est parce que ils ont peur de demander trop et ils ont peur qu'ils ne sont pas assez bonnes donc ils se dévalorisent mais quand on a vraiment confiance en soi et sa valeur, je trouve que c'est très positif de dire, ok, donc je vais faire quelque chose vraiment pas très cher ou je vais le donner parce que je sais que l'univers va me donner et vous citez la publicité oriale, je le vaux bien. Justement, souvent, je cite les pubs pour trouver les bonnes phrases de suggestions en hypnose parce qu'ils ont vraiment beaucoup de travail avec. Ah oui, ça, clairement. Parce que je le vaux bien et c'est ça que les gens doivent vraiment stimuler en eux-mêmes. Oui, je le vaux bien. là, la remarque que tu viens de faire, elle est intéressante parce que moi, j'ai vécu les deux logiques. La première logique qui est, moi, pendant longtemps, je faisais mes séances à 50 euros puis un jour, un de mes profs, je ne sais plus c'est qui aux Etats-Unis, a commencé à me dire mais attends, mais tu as 10 000, tu as fait plein de formations partout, tu t'y connais plutôt bien, tu te débrouilles plutôt pas mal, tu te sous-évalues. Et il me dit mais à 80 euros, 80 dollars, tes sessions ou mets à 100 dollars ou 150 ou 200 aux Etats-Unis, c'est très vite très cher. Et le jour où j'ai commencé à me dire ok, je passe à 80, il y a eu plus de monde qui sont venus que quand je le faisais à 50. Donc, au bout du coup, ça a confirmé le fait que l'augmentation avait du sens, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand j'ai commencé à bosser donc à plein temps en tant qu'accompagnant, en tant qu'hypno, j'ai commencé à plein temps fin 2009, début 2010. Donc, à plein temps, à 100%, je n'ai fait que ça. Et je suis parti sur un processus de me dire je vais faire beaucoup de gratuit, je ne vais faire que du gratuit et j'avais dit à un copain, moi, j'ai la théorie du gratuit, l'économie du gratuit, j'avais appelé ça. J'avais dit je vais te montrer qu'en donnant, je vais gagner de l'argent. Et il m'a dit non, ce n'est pas possible factuellement. Je lui dis je ne sais pas mais je suis sûr que ma théorie est bonne donc on va mettre ça en pratique. Donc, j'ai commencé à donner pas mal de choses puis au fur et à mesure pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai commencé à donner beaucoup d'audio, de vidéos, de plein de choses, de livres, de trucs, etc. Et effectivement, je ne savais pas du tout comment ça allait me revenir dans la tronche. Je ne savais pas comment j'allais me gagner de l'argent en donnant du gratos sachant que je donnais tout ce que je connaissais, je le donnais gratuit sur Internet. Et bien en fait, ce qui s'est passé c'est que les gens m'ont commencé à me demander des formations. Moi, je n'avais jamais prévu de faire des formations mais les gens ont commencé à me dire « Ouais, j'aime bien comment tu enseignes ça, est-ce que tu pourrais me l'enseigner ? » Je dis « Mais je te l'enseigne déjà sur Internet. » Ils disent « Ah, ce n'est pas pareil. Moi, je veux le vivre en session, en live avec du monde. » Et donc, j'ai commencé à être payé du fait que j'ai donné des trucs. Et comme je leur disais, je dis « Mais je ne vais pas vous donner plus de choses que ce que je vous ai donné théoriquement. » Ils me disent « Oui, mais la pratique, le contact, etc. » En fait, c'est ça qu'ils ont payé. Et donc, j'ai gagné de l'argent en plus des partenaires, des patients, des clients parce que des gens ont vu comment je travaillais, aimait bien mon manière de truc et donc m'ont appelé et donc m'ont fait gagner de l'argent. Tout ça, en partant d'un postulat de base, je donne tout gratuit. J'ai gagné des milliers de sessions et là, c'est vraiment des milliers de sessions d'hypnose gratuites. Et je ne les fais pas payer. Donc, on me dit « Mais pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais les avoir en séance ? » Ben non. Pour moi, il y a des gens qui ne peuvent pas payer ou plein de raisons dans leur vie qui font qu'ils l'ont gratuit. Mais de fil en aiguille, ça m'a fait gagner de l'argent quand même parce que des gens sont venus, parce que des gens aimaient bien mes audios, parce que des gens m'ont connu comme ça, parce que, parce que, parce que. Donc, cette notion-là que tu viens de mettre en avant, elle est… Moi, je vis, ma vie ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que je donne du gratuit tous les jours et tous les jours, je le donne, une vidéo sur des thèmes où tu vois nos podcasts, tous nos trucs. Je donne des audios plusieurs fois par semaine gratuitement sur les thèmes que les gens ont besoin. Et pour autant, je vis très, très correctement au quotidien. Donc, tu vois, il y a vraiment cette preuve-là de, ben ouais, l'univers, elle me doit un max d'argent. Je ne sais pas comment ça arrive. Il y a des moments, ce n'est pas toujours au même moment. Ça ne va pas toujours être des sommes colossales et ce n'est pas du tout ce qu'il me faut pour moi, pour mon quotidien. j'ai une vie extraordinaire en vivant de ma passion et en donnant la majorité de mon temps du gratuit. Ça, c'est quand même assez amusant comme notion. Je pense que pour certains, ça peut donner des idées. Et j'ai retrouvé la petite phrase en l'occurrence, à partir du moment où les personnes aidées ne paient pas, c'est l'univers qui doit payer. Ah, oui. Qui doit payer. Qui doit payer. Moi, j'ai un créancier, j'ai une créance avec l'univers, tu vois. Et factuellement, toi, là, ça fait, on va dire 2009, 2010, on va dire 2010, on est en 2023, ça fait 13 ans que je vis comme ça. Donc, on est quand même dans du, là, c'est un cas qui est ultra factuel. en plus, tu n'as pas des soucis, je connais, quand il y a la possibilité d'aller faire un cours aux Etats-Unis, donc, tu achètes l'avion, tu te l'en as, tu ne fais pas des soucis, oh, est-ce que j'aurai assez d'argent ? Non, c'est vraiment une vie d'abondance, mais quand tu en as besoin. Exactement, non, mais c'est super marrant, tu vois, il y a des moments où je peux même me dire, tiens, en ce moment, j'aimerais bien m'acheter ceci, tu vois, genre, il y a une formation qui me plaît bien mais qui coûte 3 000, 5 000 euros, etc., tu vois, c'est cher, tu vois, bon, j'ai envie de la faire, voilà, et je pose mon truc, je me mets en alpha, je pose, je dis, bon, voilà, moi, il me faut de l'argent pour ça ou il faut que j'ai cette formation, j'ai envie de la faire et du coup, j'ai des trucs incroyables qui se passent dans des gens qui ne m'ont pas contacté depuis des mois qui disent, ah, je pensais à toi, j'aimerais que tu fasses ça me paye pile poil ma formation ou des gens qui d'un coup, je commence à avoir plein d'appels ou de quoi, de mails de personnes qui veulent prendre des consultations mais plein, d'un coup, j'en ai plein et tu fais, bon, c'est comme si l'univers, la vie ou je ne sais pas quoi me dit, bon, mon pote, tu as envie de faire ta formation, on va te la payer, tu vois, et donc, on me la paye, on me la paye, la vie, moi, le travail, tout ça, me le paye mais sans aucune contrainte donc, je n'ai pas la peur de me dire, ah ouais, mais c'est trop cher, etc., je me dis, bon, je me concentre là-dessus, je fais confiance à mon travail, je bosse, derrière, je ne suis pas en train de dire, je ne fais rien du tout mais j'ai suffisamment confiance donc, je ne me stresse pas, je me dis, ah c'est ok, t'inquiète, l'argent, je vais le trouver. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est très intéressant parce qu'en fait, en marketing, on utilise beaucoup ce principe, tu donnes un petit cadeau gratuit pour que les gens arrivent à payer quelque chose plus cher. Mais, c'est la même action si tu veux, mais là, on va dire que l'intention, c'est que si je donne un tout petit peu, ils vont me payer beaucoup après. Donc, en fait, l'intention, c'est comme ça que je vais, comment dire, les convaincre l'heure quand on vit pour les poissons, justement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai de l'argent et j'ai des participants mais toi, ça t'a vraiment commencé à l'inverse de ce que tu voulais donner. Oui, moi, j'ai un truc et ça souvent, je tente de l'expliquer aux gens, je dis souvent, tu sais, c'est les pen funnels, donc c'est les entonnoirs. On te dit, je vais te donner un livret gratuit, donne-moi ton mail et après ton mail, je t'envoie 50 mails ou je vais te proposer un programme à 5 euros, 50 euros, 5000 euros, etc. et moi, ça m'énerve, ce n'est pas ma manière d'être. Moi, si je donne un truc, je donne un truc. Or, moi, je vais me donner. Donc, je suis parti du truc à me dire, je m'en fous, je donne tout. Je donne tout, 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 c'est-à-dire que je vais en formation, tu le sais bien, je vais à des formations, je fais mon débrief quotidien de la formation. Je dis, il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'ai compris ça, ça, ça. Donc, j'ai payé des formations, 5000 balles, le voyage, je vais me dire, il va me coûter 7000 euros et je vais donner pendant 10 jours toute la formation, jour par jour, de ce que j'ai appris. Avec mon filtre, bien sûr. Donc, en gros, ce que moi, je viens d'apprendre, je le donne directement. On pourrait se dire, mais c'est complètement con, autant le garder et puis tu fais un cours pour expliquer ton truc. Mais non, parce que je n'ai pas envie de teaser les gens. Je me dis, si les gens aiment les choses, s'ils aiment bien comment j'interprète les choses, s'il y a plein de choses, peut-être, moi, je n'avais jamais prévu de faire des cours. Ce n'était pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est être praticien. Mais le fait qu'on me demande, j'ai fait, super, c'est cool. En plus, je viens m'enseigner. Donc, derrière, ça me permet de progresser dans l'enseignement et de partager ce que j'aime. Mais je n'ai jamais, ce n'est pas du teeling, c'est vraiment, je te donne et puis, de toute façon, si tu donnes, moi, je pars du postulat que ça reviendra. Mais le ça étant, je ne sais pas quoi, l'univers, la vie, les gens, en l'occurrence, c'est les gens, ils aiment bien, ils adhèrent, ils ne veulent plus. C'est génial. En fait, ce n'est pas après, je vais devenir riche, mais c'est en donnant, je m'enrichis. Exactement. C'est bien connu dans l'apprentissage que la meilleure façon de vraiment apprendre quelque chose au fond, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, chaque fois que tu donnes, tu t'enrichis. C'est ça. Et tu prends, et tu prends plein, plein, plein de connaissances et donc, ça a une valeur. Et il y a des gens qui aiment cette valeur-là. Donc, ils sont prêts à payer cette valeur. Oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres trucs, mais de toute façon, il nous reste encore un petit paquet d'éléments à voir. Donc, comme d'habitude, là, l'idée, c'est de vous donner des idées sur la façon de fonctionner quand vous pouvez utiliser de façon un peu différente la méthode Sylvain. Vous voyez que Robert, il est très, très concret. Argent, relation, là, on n'a pas commencé, mais le chapitre qui suit, les chapitres qui suivent, ça commence à être sur la physio, sur le corps. Donc, on va parler de Simonton, on va parler de choses que Lee vous a déjà partagées. Je pense que la plupart des instructeurs Sylvain vous ont déjà partagé. Vous allez voir, c'est sympa, plein d'éléments pour travailler sur soi, pour améliorer sa santé, etc. On verra tout ça dans les semaines à venir. On vous rappelle, il y a le séminaire ultra Sylvain en juin. Il y a troisième semaine d'août. Ces troisième semaines d'août, c'est un séminaire quatre jours Sylvain à Paris. Oui, dernier séminaire d'août. C'est la dernière semaine. Et bien sûr, il y a tous les copains instructeurs partout en France, en Belgique, en Suisse, qui sont aussi disponibles, que ce soit en ligne ou que ce soit en commun, en réel. N'hésitez pas à envoyer. Et puis, il y a Hypnobision la semaine prochaine. Donc, si, on n'a pas vraiment discuté, mais on disait peut-être qu'on allait annoncer une réunion de chapitre. Ok ? C'est à Paris, la semaine pro ? Oui. Ah, trop bien, cool. Oui. Je suis là. Oui, donc c'est du 18 au 20, 18, 19, 20, 21. Voilà. Oui. Tu voudras qu'on fasse quoi ? Le 20 ? Le samedi, tu pourrais faire qu'on le fasse ? Le samedi, oui, ça serait bien. Ok. C'est les autres, le samedi soir. Ok ? Ok. Donc, on se fait à une réunion. Alors, ça, c'est pour les hypnos, une réunion NGH ? Voilà. NGH. Ok. On se fait ça tranquillement. À partir de quoi ? De 19h, 19h30 ? 19h, c'est bien, oui. Je t'aime bien 18h, ce n'est pas comme Sylvain. Je t'aime bien 18h, donc on peut commencer 19h facilement. 19h, samedi 20. Ok, on est bon, nickel. Donc, n'hésitez pas pour les hypnos qui ont fait hypnovision, qui ont fait hypnose avancée et week-end et ou week-end hypnotique, de passer. Comme ça, on vous fera ça, on fera un petit moment. On n'est pas obligé d'être membre de la NGH, tous les hypnos sont bienvenus. Yes. Ok, nickel, parfait. Et comme d'habitude, si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one à très vite. Ciao. Merci, Li. Ciao, ciao. Ciao.